Incontournable sur la côte d'Azur, les Mimosas offrent en février le spectacle d'un feu d'artifice jaune citron, qui attire les touristes du monde entier. Magnifique pendant leur période de floraison, ils dégagent un parfum poudré totalement addictif qui fait de cet arbuste venu d'Australie. Une des plus intéressantes variétés de l'hiver. Mais saviez-vous que leur Mimosa peut fleurir toute l'année dans toute la France ? Pour faire pousser du soleil sur son balcon, suivez le guide. L'arbuste australien a retrouvé un climat idéal dans le sud de la France, un arbuste qui a beaucoup voyagé. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, le Mimosa n'est originaire ni de grâces ni de bormes les Mimosas. Il a même fallu attendre la fin du XIXe siècle pour que les Provençaux découvrent ce drôle d'arbuste que les botanistes appellent « Acacia dilbata » et qui se couvre de petits pompons jaunes en plein milieu de l'hiver. Originaire d'Australie, le Mimosa a été découvert par les Anglais, merci Capitaine Cook, qui l'ont ensuite introduit sur le littoral. Français en venant y passer leurs vacances. Très exigeant, le Mimosa a retrouvé sur la côte d'Azur et le littoral Atlantique les étés secs et chauds et les hivers doux qu'il affectionne. Très vite, le Mimosa d'hiver est devenu un véritable phénomène, et pendant toute sa période de floraison, il fait attendre le printemps en beauté. Dans toute la France, les fleuristes vendent des bouquets jaunes d'or, qui ne tiennent certes pas longtemps en vase mais sont magiques. Pour lutter contre la grisaille, le Mimosa pousse très vite, et peut même devenir invasif pour les autres variétés Mimosa, mode d'emploi. Le Mimosa ne pousse en pleine terre qu'en bord de mer, au bord de la Méditerranée ou sur la côte Atlantique. Privilégiez les sols sablonneux et n'oubliez pas que le Mimosa peut vite atteindre plusieurs mètres de hauteur. N'arrosez pas trop souvent en évitant surtout l'eau calcaire et taillez tous les ans après la floraison. En cas de forte gelée, moins 5 degrés, n'oubliez pas de protéger vos arbustes avec voile d'hivernage et un épais paillage. Retrouvez tous nos conseils d'entretien. 1300 variétés de Mimosa ont été répertoriées dans le monde, dont certaines fleurissent plusieurs fois par an du Mimosa sur mon balcon. Mais si vous n'habitez pas dans une région de Mimosa, sachez que de nombreuses variétés poussent très bien en bac dans la plupart de nos régions. Optez pour un grand pot, placez une couche de billes d'argile au fond afin d'assurer un drainage optimal et rentrez votre Mimosa à l'abri en cas de grand froid. Pour mettre toutes les chances de votre côté, prenez conseil auprès de votre jardinerie pour trouver la variété la plus adaptée à votre environnement. Sachez par exemple que le Mimosa des 4 saisons, Acacia rétinode, fleurit plusieurs fois dans l'année, au printemps et en automne. T'entends, non ? On sort son plus beau vase, le bouquet de Mimosa, une touche de jaune et un parfum de Provence dans la maison tout fan de Mimosa. Si le parfum des Mimosa vous enivre de plaisir et que la vue d'un paysage saturé de jaune vous fait remonter le moral en flèche, c'est le moment d'aller célébrer la floraison des Mimosa dans le Sud. Jusqu'à la fin du mois de février, de nombreuses festivités ont lieu à Bormel et Mimosa, Mandelieu-Lenapoul-Rayole-Canadel-sur-Mer, Sainte-Maxime, Saint-Raphaël, Taneron, Pégomas et Grasse. Comme chaque année, le spectacle s'annonce déjà éblouissant. Sous-titrage Société Radio-Canada